Parlons du dialogue intergénérationnel. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire a posé ses valises à la chefferie locale du village d'Abadjem Kouté dans le cadre d'un dialogue intergénérationnel. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet Innover pour Dialoguer visant à encourager les échanges et les discussions constructives au sein de la communauté. Pour nos reporters Sandrine Kouamé et Christian Guéhi, l'activité a été couplée à la campagne de dépistage du cancer de sein et du col de l'utérus. C'est le palais du village d'Abadjem Kouté qui a servi d'espace de rencontre et de partage propice au dialogue intergénérationnel et à la communication ouverte. En effet, les femmes journalistes présentes au village d'Abadjem Kouté dans le cadre du projet Dialoguer intergénérationnel ont discuté avec les autorités villageoises et les populations d'Abadjem Kouté sur l'importance de transmettre les connaissances, les expériences et les traditions. C'était pour nous l'occasion de redécouvrir une tradition, des valeurs, de redécouvrir un engagement, la fierté d'un peuple, mais surtout de réapprendre toute la culture démocratique en pays Hatchan. Nous avons appris comment en pays Hatchan on renforce la cohésion sociale en respectant les normes, en respectant les règles. Les jeunes ont leur place comme guéris, défenseurs de la sécurité de la communauté. Les femmes jouent le rôle de conservatrices de la mémoire commune, héritières de tradition et gardiennes du temple. Les hommes en tant qu'échefs et notables assurent la gouvernance de la communauté. Le moment a été un moment très enrichissant. Le débat a porté sur les questions qui nous préoccupent, qui préoccupent nos communautés, les questions de transmission des valeurs, de transmission de nos traditions, de notre culture. Et nous croyons que ce débat a enrichi toute la communauté et tous les participants venus d'ailleurs. Elles étaient également accompagnées de l'ONG Hop Life, qui a profité de cette rencontre pour initier une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Nous sommes dans Octobre Rose, on ne le dira jamais assez, le cancer c'était mal pernicieux. Sa Majesté Agnès le disait il y a une demi-heure, on peut contracter le cancer pendant 5 ans, pendant 10 ans, il est avec nous, il vit avec nous alors qu'il ne nous aime pas. Comme le cancer ne nous aime pas, nous n'aimons pas le cancer. J'invite toutes les femmes à sortir pour se faire dépister, parce que le cancer dépisté tôt, on peut en guérir. Pour rappel, le village d'Abadjan Kouté fait partie des 22 villages de la sous-préfecture de Songon.